Après que le professeur principal vous ait accueilli en visioconférence, je suis heureux de pouvoir le faire à mon tour. Nous avons opté pour cette solution pour les réunions de parents afin d'entendre relation avec chacun et chacune d'entre vous. Cela sent les contraintes sanitaires très importantes dues à la pandémie de COVID-19, comme le nettoyage des locaux avant et après chaque réunion ou la limitation forte du nombre de participants. Je tiens à vous remercier ainsi que vos enfants pour le respect des gestes barrières et la confiance que vous nous accordez. Tous les membres de la communauté, enseignants, surveillants, personnels administratifs et de ménage sont à pied d'œuvre pour que tout se déroule au mieux au sein du lycée et de l'institution. Madame Feney, CPE, les professeurs principaux ou les responsables de niveau sont joignables si vous avez des questions ou des inquiétudes. La réunion se déroulera en plusieurs temps. Un premier temps, un diaporama de présentation de l'année que je vais commenter avec Madame Devey. Ensuite, le professeur principal vous présentera chaque matière de la classe avec le programme Les Attendus. Il finira par le calendrier annuel. Viendra ensuite un temps d'échange et de questions-réponses en vidéoconférence avec chaque professeur principal. Je vous souhaite à tous et à chacun une bonne réunion. Je vais maintenant vous présenter le PowerPoint de la classe de terminale avec Madame Devey, le contrôle continu qui est composé pour 10% des bulletins de première et de terminale et pour 30% des épreuves de contrôle continu. Enseignement optionnel, une ou deux options et également les sections européennes. Les bulletins sont comptabilisés comme suit. En première, coefficient 5 et l'ensemble des bulletins aussi de terminale, coefficient 5. Toutes les matières sans coefficient 1, celles du tronc commun, les spécialités, les options et même les sections européennes. Une option choisie en première doit être obligatoirement poursuivie en terminale, notamment pour parcours sup. Les épreuves communes sont concernées histoire-géographie, LVA, LVB, enseignement scientifique, EPS, enseignement de spécialité, deux premières. Ce sont la moyenne des notes obtenues lors des épreuves communes. Exemple en histoire-géographie, trois notes. Et en enseignement de spécialité, une seule note, évidemment. Donc sur la troisième partie de l'encadré, vous avez sur la classe de terminale, la troisième série d'épreuves qui va arriver en mai ou juin 2021. LVA, écrit et oral. LVB, écrit et oral. IHistoire, géographie et enseignement scientifique. Toutes les épreuves se passent évidemment à l'intérieur de l'établissement, seront corrigées par les professeurs de l'établissement, mais pas celles ou celui de votre enfant. Ils tiennent compte évidemment les sujets des progressions pédagogiques. Un seul sujet unique pour tous les élèves. Et les notes seront harmonisées par matière dans le lycée, puis académiquement, comme l'an dernier. Donc en terminale, au troisième trimestre, histoire-géographie, LVA, LVB, enseignement scientifique. Et également l'EPS, qui là sera évalué tout au long de l'année, premier, deuxième et troisième trimestre. Les épreuves finales, qui là sont corrigées à l'extérieur de l'établissement. Les spécialités qui auront lieu en mars, 3h30 ou 4h d'épreuve, avec un oral en plus en anglais, une épreuve pratique SVT physique chimie ou NSI. La philosophie en juin. Et le grand oral, qui lui sera évalué par les professeurs de l'établissement. Il y aura lieu également en juin. Nous en parlerons après. Donc un récapitulatif. Les épreuves à gauche, le type d'épreuve et la durée. Donc toutes ces épreuves seront comptabilisées dans Parcoursup pour vos enfants. Ils auront leurs notes en avril. Un récapitulatif. Une épreuve commune à gauche, avec l'ensemble, les bulletins scolaires, et les épreuves de terminale à droite, avec le français, tout en bas. Vos enfants ont eu notamment, l'année dernière, plus de 14,5 de moyenne en français pour l'établissement. Ce qui est assez remarquable. C'est encore un gros demi-point au-dessus de l'année précédente. Le grand oral, comment cela se passe ? Tout d'abord, c'est une épreuve pour mettre à l'honneur la pratique de l'oral. Mais aussi pour confirmer la solidité des connaissances des élèves dans leurs spécialités. C'est vraiment une chance pour les élèves, notamment pour leur parcours futur. Nous avons envisagé cette préparation selon deux angles. Un focus sur la pratique orale dans les cours de MC, tout au long de l'année. Un travail sur le choix du sujet, l'élaboration d'une démonstration pour les spécialités. Des sessions spécifiques d'entraînement seront proposées le mercredi après-midi ou le samedi matin, au cours de l'année, avec le professeur de théâtre de l'établissement, Madame Travé. L'épreuve va se dérouler comme suit. Le candidat arrive avec deux questions. Le jury en choisit une. Vingt minutes de préparation. Ensuite vient l'oral. Cinq minutes de prise de parole en continu. Le candidat est debout, sans note. Il justifie sa question, la développe et apporte une réponse. Ensuite, dans un deuxième temps, dix minutes d'échange avec le jury sur la question. Le candidat est assis ou debout. Le jury questionne. Le candidat précise et approfondit sa pensée. Et enfin, cinq minutes d'échange avec le jury sur le projet post-bac. Le candidat est assis ou debout. Il explique la maturation de son projet. Quelques informations supplémentaires sur les évaluations ou DS au premier trimestre. Selon les choix de vos enfants de spécialité, le calendrier est évidemment différent. Il y aura des compositions évidemment 16 et 17 novembre. Une autre série de devoirs surveillés et de compositions aura lieu après les vacances de Noël. Voici le calendrier. Vous avez par exemple les conseils de classe 5 et 6 octobre pour les terminales. La fin du premier trimestre le 6 décembre. Les conseils qui suivront ensuite. La journée pédagogique du 8 janvier pour aller au salon de l'étudiant. Les réunions pour présenter les spécialités ou parcours sup. Des compositions qui viendront encore en février du 11 au 17. Et le baccalauréat de terminal avec les spécialités qui aura lieu peut-être entre le 15 et le 26 mars. Nous attendons évidemment pour tout cela les informations définitives comme pour les épreuves communes du mois de mai et du mois de juin. Il y aura aussi dans l'année PIX, une plateforme en ligne d'évaluation et de certification des compétences numériques que nous encourageons les élèves à pratiquer régulièrement. L'évaluation se fera entre le 4 janvier et le 5 mars, sachant que le 5 mars est en plein milieu des vacances. On conseille aux élèves de terminal de se former, comme je le disais, sur PIX tout au long de l'année. L'aumônerie au lycée, pour terminer. Charlotte Vérove proposera un certain nombre d'actions. Peut-être pour l'occasion pour certains d'être des témoins. Ça va être dans un espace d'accueil, des activités conviviales, pèlerinages qui ont déjà eu lieu évidemment. Des interventions et des témoignages et des célébrations. Des propositions spirituelles tout au long de l'année. Je vais maintenant passer la main à Madame Devey pour l'orientation et je vous souhaite une belle soirée. Bonjour, donc je prends le relais pour vous parler de l'orientation en terminale et pour vous parler de Parcoursup. Les terminales passent en ce moment le QIL, le questionnaire d'intérêt lycée. C'est un test qui permet d'analyser leurs intérêts professionnels et leurs valeurs. Ils auront les résultats de ce test au retour des vacances de la Toussaint. A partir de là, ils pourront prendre un rendez-vous avec le psychologue scolaire pour parler de leur orientation. Parallèlement, un forum des études supérieures est organisé normalement au lycée fin novembre. Il y a également le salon de l'étudiant qui a lieu comme chaque année à Lille début janvier. Nous organisons durant cette période, comme l'année dernière, une journée pédagogique. Un autre moment très important pour les terminales, ce sont les portes ouvertes post-bac. Les CPGE et BTS de la métropole ouvrent leurs portes le 23 janvier et les universités de la métropole ouvrent leurs portes le 30 janvier. Une immersion des terminales est possible aussi à l'ACATO le mercredi 18 novembre après-midi. Pour s'y inscrire, il faut aller sur le site de l'ACATO. À présent, Parcoursup. La plateforme Parcoursup permet aux lycéens de déposer leurs voeux post-bac et de répondre ensuite aux propositions d'admission qui leur seront faites. L'inscription sur Parcoursup ne débute que vers le 20 janvier 2021. D'ici là, il n'y a rien à faire sur Parcoursup. Donc, en cette première partie d'année, nous demandons aux terminales vraiment de s'orienter, de s'informer. Nous organisons une réunion d'information Parcoursup pour vous, parents, le mardi 12 janvier 2021. On vous expliquera le fonctionnement de Parcoursup. Sachant que, de toute façon, vos enfants auront les explications en classe, car je passerai dans toutes les classes de terminales.